Bonjour. La musique dans toutes les religions occupe une place très spéciale. Dans l'hindouisme, par exemple, la musique carnatique classique est dite la forme la plus sacrée et accessible de louanges. On ne peut parler de la fête de Taipur Sam Kavadi sans parler de la musique. La musique forme partie intégrale de la célébration. Le Kavadi représente le périple d'un dévot au temple où réside le dieu Murugani. Pendant le voyage, la musique accompagne le dévot de différentes façons. Par exemple, à la rivière, on entend le fameux Vatrada Poigae chanter d'une telle façon et qui permet au dévot de se concentrer et atteindre un certain niveau quand même de concentration avant de commencer la marche. En route, ils sont rejoints par des équipes de fanfors et de Taipur, qui au rite de la musique folklorique, donnent du courage au dévot tout au long du trajet. Une fois arrivé devant l'enceinte du courbile, c'est la musique carnatique qui reprend le relais. Cette musique selon l'hindouisme est le langage commun des dieux et des hommes. Pendant mes cinq ans d'études en Inde, j'ai eu l'occasion ou la chance quand même de visiter les six sites sacrés dédiés au dieu Muruga, plus connu comme le Harupadevide. Donc, aussi du fait que la musique carnatique est hautement associée à la religion et aux textes sacrés, je me suis retrouvé à étudier le Skandepuranam. Cela pour mieux comprendre, pas pour devenir Swami bien sûr, cela pour mieux comprendre la signification des compositions et y apporter le bavum, l'émotion requise des musiciens carnatiques pendant leurs prestations. Et c'est là que j'ai compris que le Thaipursam Kavadi est célébré le jour où l'étoile Pushya ou Pursam en Tamil brillait à son maximum, ce qui coïncide à la pleine lune et au début du mois de Thaï. Selon la mythologie, c'est le jour où le dieu Muruga reçut le vel de sa mer Shakti à Thiruparan Kundram, tout près de Madurai en Inde, où le vel est toujours vénéré en premier lieu, même aujourd'hui. C'est en fait ce qui rend le jour de Thaipursam aussi sacré. La mythologie, les rituels, les différentes croyances associées à la fête de Thaipursam Kavadi ont toutes les importances et significations. Pour moi personnellement, ma dévotion se traduit le mieux à travers ma musique. En ce jour sacré, espérons que nos prières seront exaucées, que la terre se remet au plus vite de cette pandémie qui a assez duré.